Bonsoir, alors je dis bonsoir parce qu'on est samedi soir. Avant toute chose, si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à cliquer sur la petite vignette en bas à droite pour vous abonner à ma chaîne, si ce n'est déjà fait. Alors, cet après-midi, j'ai un ami Thompsoniste, qui s'appelle Samuel, qui m'a fait une remarque en disant que je publiais beaucoup de jeux classiques, des clones de jeux d'arcade classiques sur Thompson, et donc il me disait qu'il parle de la guerre des clones. Et ça tombe très bien parce que je comptais publier une vidéo sur un jeu type Star Wars qui est sorti sur Thompson. Alors oui, sur Thompson ça existe, effectivement. Alors vous pensez tous aux jeux qui sont sortis dans les années 90, tels que X-Wings ou d'autres versions de Star Wars, sur Atari ST, Amiga, Macintosh ou PC, et bien l'horiciel a réussi l'exploit d'en créer un, avec des combats 3D, avec de la stratégie sur Thompson en 1986. Alors malheureusement, ça ne fonctionne pas sur tous les Thompson, ça ne marche que sur les MO5, les TO7 70 et sur les TO9. Donc pas sur les TO7, ni sur les MO6 et TO8, ni TO9+. Alors, on va le lancer, hop, avec le D, pas avec le D, enfin la lettre D je veux dire. Voilà. Donc là c'est l'adaptation de disquette. Voilà, on a eu une belle animation là. Alors c'est vrai que c'est que le quart de l'écran, mais... Voilà. Donc en fait cette animation là, elle ne fonctionne pas sur TO8 et MO6. Donc ça m'a bien fait rire cette petite blague sur la guerre des clones. Et là du coup, on a un vrai jeu avec des vaisseaux de type Star Wars qui apparaissent en 3D. Voilà. Donc là on a un écran qui s'appelle le scanner. En fait on a deux écrans dans le jeu. On a l'écran scanner et l'écran action. Enfin stratégie, c'est l'écran stratégie et l'écran action. Et donc là, les gros points jaunes ce sont des planètes. Si je vais dessus, on a le nombre des planètes, la classe, alors les types des moyens défensifs qu'elle a. Sachant que chaque planète a jusqu'à 3 types d'énergie, enfin de défense. Ce qui n'apparaît pas là, c'est le bouclier magnétique qui est le niveau extérieur. En dessous du bouclier magnétique, il y a l'écran énergétique et le champ de force. Et en fait, les ennemis peuvent traverser... Alors quand il y a des moyens défensifs, ils traversent ces moyens défensifs et on peut attaquer les ennemis à un de ces moyens défensifs là ou directement sur la planète quand il n'y a pas de moyens défensifs. D'accord ? Là, il y avait deux moyens défensifs. Là, il y a quoi ? Alors ça, c'est la planète Vup Vasse. Il n'y a aucune défense. Donc si un ennemi s'abat dessus, il va aller directement sur la planète sans moyens défensifs. Là, c'est Zerur. D'accord ? Classe 5. Deux moyens défensifs. Bouclier magnétique et champ de force. Voilà. Alors je n'ai pas à expliquer. En fait, là, sur l'écran de droite, on a... Sur l'écran de droite, on a le nom de la zone. Le grade qu'on démarre. Donc c'est Star Soldiers. Alors la performance, c'est les points qu'on marque à chaque fois qu'on détruit une horde d'ennemis. L'hyperespace, c'est un moyen de déplacement. On a deux mille points d'énergie au départ. Et téléporteur, cinq crédits. Alors téléporteur, c'est à utiliser quand on a... Enfin, quand l'hyperespace est un peu loin. On est au dernier endroit où on se trouve. Voilà. Et là, en bas, on a trois missiles et trois ondes à envoyer aux ennemis. Donc voilà. Il y a déjà une planète qui a été conquise. Alors je ne sais pas. Planète Yovas, champ de force. Il n'y a pas de champ de force. Voilà. Je vais voir ce qui se passe, là. Alors, les ennemis, là. Nombre du RA, deux, neuf, enfin... Alors là, ils ont... Bouclier magnétique. Ils sont au niveau du bouclier magnétique. Neuf, deux, neuf unités de force. Je vais pouvoir aller là-dessus. Alors, je vais utiliser l'hyperespace. Vous allez voir comment ça se passe. Comme ça. En fait, il faut se diriger, là. Il faut se diriger sur les triangles, là. Il ne faut pas s'en écarter. Il faut anticiper, hein. Vous voyez bien ce qui se passe. Ah là, oh là là. On va à droite après. Hop. Toc. Hop, hop. Et on y est. Voilà. Et là, les ennemis sont par là. Alors. On a deux unités de ravitaillement. Les UR, hein. D'accord. Et on est au niveau... Ah ben, je ne vais pas le voir. Si, j'en ai eu un. C'est bon. Hop, là. On est deux. Il reste 18,5. Là, c'est une unité de ravitaillement. Hop. Je ne vais pas réussir à les avoir. Pince. Vous voyez, ça ressemble tout à fait à ce qu'il y a dans Star Wars, en fait. Ah, zut. Je vais essayer de les prendre isolément. Et ceux qui sont... Ça ne marche pas. Ah, normalement, il y a les ongles qui devraient fonctionner, là. Mais ça ne fonctionne pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Il faut bien viser au centre. Alors, on a les jauges, là. Les jauges qui sont le niveau d'énergie qu'on a pour les missiles. Et voilà. Il ne faut pas viser trop vite, en fait. Il faut que ce soit bien au centre du viseur. Sinon, on n'y arrive pas. Ah, j'en ai eu un, là. C'est cool. On va essayer de faire un combat dans l'espace, là. Pour arriver à un grade supérieur, il faut marquer dix mille points. Il me reste onze. Dix, neuf. D'accord. Là, je ne vais plus s'y d'en haut. Non, c'est l'autre au bouton entré. Je ne sais pas, il y a un bouton qui sert à ça, là. Il va vite, là. Là, je l'ai vu. Voilà. Donc, on a les tripodes, là, qui sont comme dans Star Wars. Et un spuxis. Ah, c'est cool. Je n'ai rien pas besoin de l'énergie. Hop. Cinq. Quatre. Oh, voyons, je l'ai eu du premier coup, celui-là. Trois. Deux. Alors, avant de partir, je vais vous montrer à quoi ça sert l'unité... Alors, je vais vous montrer comment ça marche, l'unité de réapprovisionnement. L'unité de recharge. Alors, je ne sais pas où il est, il doit être par là, là. Je vais essayer de le retrouver, l'unité de recharge. Ah, ben non, j'ai déjà gagné. Bon, ben tant pis. 2900 points. Donc, ça ne suffit pas pour monter en grade. Bon, je sors. Bon, je sors. Donc, pendant ce temps-là, il y a eu des ennemis qui ont avancé. Alors, lui, comment il est ? 23, 8, 1. Ben, je vais pouvoir utiliser de la téléportation. Là, on a vu comment on a utilisé l'hyperespace. Là, on va utiliser de la téléportation. On va aller sur le camp ennemi, mais là, on va être en mode espace. Vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est comme le faucon millenium quand il se déplace. Alors, là, il n'y a pas trop de... Voilà. Pas que je me fasse avoir avec les boucliers. J'espère que je vais trouver un easy énergie. Et là, là. Bon sang. Il y a 22,5, là. Voilà, ça aide beaucoup quand même. Oula. 22,5. Donc, vous voyez, là, on est en mode espace. Ce n'est pas la même chose. Ah, il y a un outil de rapérovisionnement. Donc, c'est bon. Oh, la vache. Il est là. Enfin, sinon, là. Ça ne va pas être facile de tous les avoir. Il y en a un qui ne se dépasse pas vite, là. Ça a l'air d'être lui. Je vais essayer. Ah, puis, là, il est en train de bouffer des boucliers. Ce qui serait bien, c'est que je puisse... Il va trop vite, mon sang. Bon, je l'ai vu. Salut, toi. Là, j'en ai deux d'un coup. Est-ce que je vais pouvoir les avoir ? Là, le bouclier, j'en ai. J'ai plus beaucoup d'espace. Il faut que je vois où est-ce que c'était. La réapprovisionnement, là. Il faut que je me réapprovisionne un peu, peut-être. Bon, peut-être pas maintenant. Il reste encore 17,5. Ça va être que ça va faire beaucoup. Voilà. Ah, la vache. J'ai plus beaucoup de bouclier. Il faut que je me réapprovisionne, là. 16,5. Ah, la vache. Je vais me réapprovisionner pour voir comment ça a fait, en fait. Voilà, hop. Ah, zut. Vous allez voir comment on fait pour se réapprovisionner. Alors, parce que là, j'ai plus beaucoup de bouclier. Normalement, quand on se réapprovisionne, il ne nous attaque pas. Alors, il nous donne un missi en plus. Je ne sais pas comment on utilise, le missi, en fait. Bon. Bon, ça, c'est... C'est bon, on va réapprovisionner, donc je ne vais pas l'attaquer. Hop. Voilà. À un moment, on doit pouvoir envoyer des missiles et des ondes soniques, mais je ne sais pas comment on fait, en fait. Merde. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Hop. Il me reste encore quelques-uns. Il y a encore 15,5. Ça fait beaucoup, hein. 14. Il ne bouge plus trop, là, celui-là. Je ne vais pas l'avoir, celui-là. 13. 13,5. Voilà. Ça fait beaucoup, là. Quand il me reste encore 13. Voilà. 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 Des fois, il suffit d'attendre. 12. Merde, ce n'est pas ce que je voulais faire. Zut. Genre, tout me dans le truc de réapprovisionnement, c'est balou, hein. Il y en a un qui ne bouge pas, là. Je vais pouvoir l'attaquer, celui-là. Je le mets bien au centre, là. Voilà. Il y en a un qui ne bouge pas trop, là. Je vais l'attendre, celui-là. Ah, je l'ai eu. Hop. Voilà. Là, il bouge un peu. Hop. Ah, zut. Mon bouclier, il m'a baisé, mon bouclier. Putain, j'ai bientôt pu avoir bouclier. C'est pas vrai, ça. Neuf, il en reste encore neuf. Est-ce que je vais pouvoir les avoir ? Oh là là. Surtout pas qu'ils... A chaque fois qu'ils nous tirent dessus, en fait, ça élimine de l'énergie au niveau du bouclier. Et quand on appuie le bouclier, il nous tire dessus, on est baisé. On est cuit, quoi. Pourquoi il part, lui ? Hé, oh, pourquoi il part, lui ? Ah, merde, c'est pas moi. Il m'a bien vu. Ah, purée. Ah, zut. Purée. Ah, zut. Merde. Ouh là là. Bon, bref. Je vais pas y arriver comme ça. Quand il y a une fusée qui nous tire dessus, en fait. Ah, zut. Il va trop vite. Pourquoi je peux pas aller plus vite ? C'est dingue, ça. Je pense qu'on acquiert des vaisseaux. Un de moins. Allez, huit. Il nous reste encore huit. J'ai quasiment plus d'énergie, là. Je sais pas comment je vais démerder. Mais bon, on va se démerder avec ça. Hop. Bon, là, je vais perdre la vigue, ça. Six. Je vais attendre qu'ils arrivent. Hop. Je mets bien en face, là. J'attends qu'ils me tirent dessus. Après. Ah, hop. Je décale un peu. Hop. Ça, c'est la stratégie à avoir. De toute façon, là, je peux pas faire autrement. J'ai plus beaucoup de missiles à avoir, là. Hop. Trois. Il reste trois. Ah, zut. Ah, purée. Zut. Foiré. Foiré de mes deux. J'ai plus beaucoup de bouquilles, là. Faut que je fasse gaffe. Ah, zut. Bon, ben, j'ai perdu. Bon. Il y a des fois... Bon. Donc, c'est 3D Fight sur Thompson, TO9, MO5 et TO710. De l'horicienne. C'est un super jeu. Je vous le recommande pour... Enfin, si vous voulez passer des super moments. Alors, il y a une fois dans le passé où j'étais arrivé, j'avais monté huit fois en grade. Là, je suis pas arrivé parce que je pense que je manque de pratique. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada